Eh bien, cette vidéo n'est pas le sang, le sang ou le japape. S'il vous plaît, j'invite uniquement les entrepreneurs à regarder cette vidéo. C'est quoi ? Si tu es quelqu'un qui envisage mettre sur pied une petite entreprise ou bien une grande entreprise ou alors mettre sur le marché une marque, ta propre marque ou encore entreprendre un business, cette vidéo te concerne. Donc, si quelqu'un n'est pas un jeune qui rêve créer quelque chose en son nom, créer sa marque, ne regarde pas cette vidéo. Regardez cette vidéo en intégralité, c'est très riche. C'est donc l'entretien entre monsieur ou bien je préfère l'appeler papa Philippe Tagne, le PDG de Dorf, l'homme à 800 idées par seconde, docteur Claudel Nubici et Mami Nyanga, la PDG de l'hôtel Franco. Écoutez attentif, moi je dis c'est très riche. Ce n'est pas la publicité, mais écoutez les conseils que papa Philippe vous donne dans cette vidéo. Écoutons ensemble. Si vous êtes en train de porter un sujet que vous portez pendant longtemps, vous allez trouver du grand monde dedans, un consac, quel que soit le sujet. Si vous portez le sujet de l'immobilier au camion, il est tellement vaste que même en trois ans vous n'aurez pas de firmes réglées. Si vous portez le sujet de la fiscalité, il est tellement vaste que même dix ans vous n'aurez pas fini. Et si tout est lié, vous. Mais si vous, vous êtes partout, partout à la fois. C'est un peu comme si quand vous entrez dans une traque, quelqu'un dit qu'il s'ouvre le tout de suite. Et là, ça devient pour moi la complication, je ne sais pas moi. Même ville et de rue aussi, ça fait pas, pas assez épaisseur. Peut-être le conseil qu'il veut aussi donner, il dit qu'il m'a vu dans certaines conférences. Si vous avez vu la conférence qu'il faisait au Palais de Montfébé, avec Jean-Brunot-Tagny, on parlait du développement des trucs. Et je pense que les gens mettent beaucoup d'énergie à produire en oubliant qu'en fait, ce n'est que 20%. Ce n'est que 20%. 20% pour produire, c'est rien. 80% c'est vendre. C'est-à-dire que vous pouvez développer, prendre tout votre argent pour produire ça, mais vous devez prendre même le double pour me voir, pour trouver le moyen de me convaincre de vendre. Parce que ce n'est pas produit qui a un problème, c'est vendre qui a un problème. Et vous devez creuser. C'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Ce n'est que le début du travail. Vous n'avez fait que 25%. Le reste, c'est vendre. Rien de plus que ça. On n'a pas un marché. Non, le marché est là. Si tu vois le volume que j'ai fait dans ce marché, c'est énorme. Ah, vraiment ? Énorme. C'est toute une entreprise qui fait que ça. Il faut travailler dans ça. Là, ce n'est que 25%. Maintenant, battez-vous pour déposer ça dans les rayons. Pas pour avoir l'argent, mais pour que ça entre. Oui, d'abord, principalement. Mais les challenges peuvent être lesquels ? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous devez pouvoir entrer. Vous devez avoir le bon commande. Vous devez livrer. Vous devez vous assurer que vous avez la place au rayon. Vous devez vous assurer que vous avez l'argent. Et que dès que vous avez l'argent, il faut avoir le bon de commande encore. Si quelqu'un vous paye, il ne vous donne pas le bon de commande, vous refusez l'argent. Donc, quand vous venez prendre l'argent, en arrivant, demandant, vous demandez le bon de commande d'abord. Vous le piquez. Vous piquez l'argent et le processus le prend. Je veux dire, avant tout ça, il faut connaître d'abord le masser. Parce que vous devrez savoir qui fait dans ça. Non, on le sait. Donc, il y a ça sur le marché. On le sait. Non, on connaît les produits exactement. Comme vous avez le roi à l'agène, tout de suite. Tout au moins, non ? Il y a deux avantages ici, dedans. Il est bien habillé. C'est bien. C'est bien habillé. Il est deuxième, bien habillé. Les chips sont calibrés. Tout le sujet de ce n'est, trois choses. L'habillage interne, l'habillage externe. Le chip est calibré. C'est un peu plus cher que les autres, c'est vrai. Il y a un avantage. Moi, je ne vais pas aller jusque là. Parce que pour moi, elle va vite, vite, sans sans. Je comprends exactement. Voilà. Ça va très vite. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer là. Pour moi, je mets devant les caisses et j'empis. Les gens vont vous imiter rapidement. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, le temps que Petitise arrive, là, vous serez allé à autre chose. Et vous ne saurez où aller que si vous êtes sur les terrains et qu'on critique matin, midi, soir et que vous améliorez. Donc, ça ne va pas être facile, mais battez-vous. Battez-vous, mettez partout, même si les gens ne payent pas. C'est le prix à payer. Mais qu'après que vous soyez capable de tirer, parce que le plus gros, le plus important ici, c'est ça. C'est le nom là. Donc, si après, les gens finissent par dire « Je veux le Njoka là-bas », vous allez gagner. Donc, pour ça, au début, vous devez souffrir. Je vous comprends ce que je dis, non ? Ça paraît dur ce que je dis là. Mais si vous vivez, j'ai quelqu'un qui vend. Vous venez, il veut l'autre, même s'il a vendu l'autre. Serrez, serrez les yeux, donnez-lui encore. C'est-à-dire que si vous pouvez me lever deux fois, trois fois, avant de prendre la rente, la première fois, livrez. Jusqu'à ce qu'après, il sente qu'il ne peut pas vivre sans ça. Et là, il va vous payer, parce que vous serez capable de couper. Mais bon, sauf que ce sera d'ailleurs dans son sang. Moi, je dis, quelle est la différence, alors, ceux qui se vendent à 100, 100 points ? La différence, c'est... La valeur estime. Ils ne vendent pas que les chiffres, là, maintenant. Ah oui, bien sûr. Ils ont bien emballé, ils ont créé un nom, ils ont étiqueté, c'est propre, la place est jolie. D'accord ? Ils ont apporté quelque chose de différent. Ils ont greffé à ça une valeur d'estime. La valeur d'estime a un prix très élevé. Mais ce que je sais des chiffres, on le sait dans les plans. Mais on achète quelque part. Oui. Tu as dit, tu achètes... Par exemple, je vend le riz. Quelle est la différence du riz que je vends ? Parce que là, j'y vend au bord de la rue. Rien. Sauf que mon riz est vendu à Dorf. Je peux vendre 200 francs plus cher. Parce qu'il y a une griffe, chez moi, que j'ai travaillé, qui s'appelle Dorf. Si on prend ta veste, là, qui est, par exemple, Yves Saint-Laurent, on enlève la griffe dessus. Tu l'as jetée à 100 millions. Il va devenir exactement comme la veste qu'on vend à Mokolo, à 10 millions. Il sera la même veste. Donc, ils ont ces chaises. Tu veux dire ces chaises, non ? Mais ils ont apporté quelque chose d'important. La valeur d'estime. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai dit encore, l'acheteur final, est-ce que lui, là, il a le temps, là ? Est-ce qu'il regarde ça ? Je pense que non. J'ai dit, parlons des chips, hein. Je parle de la consommation. Tel qu'on l'utilise en famille. Tel qu'on l'utilise en famille. Quelqu'un arrive, tu mets ça dans un plateau, tu l'apprends. Il ne saura jamais, c'est celui de Saint-François, c'est celui de 1500. Non, si tu perds les chips dans une maison importante, dans ta maison, d'un grand comme toi, et qu'un ministre est assis à table, tu poses ça, tu coupes ça, tu manges, il le mange avec beaucoup d'aisance. Il est heureux de le manger. En fait, j'ai tout expliqué par le mot valet d'estime, hein. Oui, oui, oui. Donc, il ne s'adresse pas là. Quand je prends l'habitude, ce qui se passe habituellement, c'est qu'il sera difficile qu'on amène ça à table dans ce paquet. C'est très difficile. Moi, je vais prendre un élément. C'était une bouteille, je comprendrais. Je vais prendre un élément pour ne pas apporter ça comme ça, mais... Tu vois, si tu sais du vin, tu fais un grand cru classé à quelqu'un dans une carafe, tu as gâté le vin. Si tu veux savoir un grand cru classé à quelqu'un, tu poses, tu tournes, même pour qu'il voit le nom. C'est ça. Parce que le vin se sert comme ça. Lui, c'est parce que, dans l'habitude, le vin se sert comme ça. Mais dans l'habitude ici, ça, ça ne se sert pas comme ça. Moi, je ne peux pas payer ce chiffre et venir servir ça dans le plateau à quelqu'un. Je vais poser sur la table, je vais enlever, couper ça. Qui ne voit l'importance ? C'est la même chose. Là, c'est toi. Là, c'est toi, ça. Mais je dis, je suis sans consommateur. Est-ce que quatre vins se comporteront comme ça ? Je pense que non. Je pense qu'il a conçu ce chiffre. Dans les habitudes. C'est pour tout le monde. Je ne sais pas quand il a conçu ce chiffre pour les quatre vins. Je ne sais pas qu'il a conçu pour les vins. C'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec lui. Non, c'est le positionnement. Je voulais que vous me dites ça. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que le marché est parfaitement regardé ? Est-ce que les 20% vont vous permettre de tenir ? Les tennis dans le cours du marché pour un marché pour un marché qui est aussi puissant comme celui-là. Parce que lui, quand il vend 100 francs, il vend un million de paquets un jour. Un million. Minimaux. Je prends d'auvres qui est tendu dans tout l'étendue qui est tout à l'arrivée. Il va se demander de milliers de paquets. Tu es en train de me poser la question sur le premier sujet qu'on a développé tout à l'heure et dans lequel j'ai conclu en disant que je relativise. Si tu demandes de faire cette analyse-là en se focalisant sur les 20-80 donc offrir à 80% des clients te battent pour développer les 20% de ce qui te rapporte à 80% de consulaires. Là où je voulais... Tu vas m'avancer. Et quand j'ai parlé de valet de steam tout à l'heure, la valet de steam n'a pas un lien avec le produit lui-même. La valet de steam a le lien avec la présentation. J'ai parlé de la griffe. Tu vois un peu. Là, si tu enlèves sur ta veste la griffe, ta veste paie 80% de sa valeur. Si tu enlèves la griffe sur ta veste, ta veste paie 80% de sa valeur. Je suis sûr que certains n'ont pas vraiment compris l'importance de cette vidéo. En fait, j'ai vu certaines personnes venir ici critiquer le docteur Claudin Moubici qu'avec toutes tes études que tu as faites, tu vends les chips. Voilà d'offres. Papa, Philippe, qui vous dit qu'il fait le chiffre de plus d'un million de francs en vendant les chips par jour ? Vous savez, je vous ai présenté cette vidéo parce que le tout n'est pas de créer un business. Et c'est ce qui tue beaucoup de nos jours-ci. Chacun se lève un matin, je veux que vous le barre, je veux faire sans toutefois analyser le projet. Ça veut donc dire quoi en somme ? Quand tu veux te lancer dans un business, quand tu veux créer une marque, ne mets pas dans ta tête que tu vas devenir milliardaire avec cette marque-là. Ce que tu mets d'abord dans ta tête, c'est que tu travailles d'abord pour que cette marque-là soit connue, pour que ton entreprise soit connue. Quand tu ouvres une boutique, cherche d'abord à voir la clientèle. Ne cherche pas pour un début à voir l'argent. Non, tu seras déçu. Cherche à voir la clientèle. Donc, quand tu as les clients, l'argent vient après. Un exemple encore. Tu vois, par exemple, qui veut venir sur les réseaux sociaux et aller à les franco et tout le reste, tel influenceur, quelle est ta touche personnelle ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'en réalité, tu vas venir sur les réseaux sociaux, tu vas faire la même chose que les autres font. Mais quelle sera ta particularité par rapport à ce que les autres font déjà ? Prenons le cas des chips, Njoka. Il y a déjà les chips sur le marché. Tout le monde fait les chips. Mais quelle est la particularité d'un Njoka sur le marché ? Njoka, à quelle différence par rapport aux autres ? Vous comprenez un peu ? Également pour ceux qui disent que Njoka est cher. Non, ce n'est pas cher. C'est cher pour les jongleurs. Les jongleurs doivent acheter les chips de 100-100-200-300. Maintenant, Njoka, c'est pour les... T'as dit quand tu crées ta marque, il faut connaître déjà ta cible. C'est pour ça, c'est la raison qu'on a dit dans la vidéo. Sa marque a été créée pour 20% et non pour 40-20% ! Sauf que vend moins cher, vend aussi beaucoup. Vous comprenez un peu ? Le plus dur n'est pas de mettre sur le marché une marque ou bien un produit. Le plus dur, c'est de commercialiser ou bien c'est de faire connaître ton produit. J'ai souvent ce genre de problème avec certains bengis qui arrivent au pays pour peut-être la couverture de les événements. On dit, Franco, je dis peut-être tu vas filmer ton mariage à 500 000. Non, il y a un autre photographe là en haut qui nous demande 200, 500, 300 000. C'est normal, non ? Le photographe, en fait, peut faire le même travail que je fais. Sauf que la différence, c'est Franco qui filme ton mariage. C'est ça la marque que j'ai vendue. C'est ça cette marque. J'ai travaillé pour cette marque Vision Pro. C'est Vision Pro qui couvre ton événement. Et quand on voit qu'un Vision Pro couvre ton événement, on te donne du respect parce que n'importe qui ne déplace pas le studio Vision Pro. C'est vrai que vous devez travailler sur la marque. Vous comprenez comment ? Le PDG de Dove dit ce que tu as fait là, c'est 20% que tu as constitué, tes dépenses, ton énergie, tout, tout. C'est 80%. Donc maintenant, c'est commercialisé. Comment faire connaître ton produit sur le marché public ? C'est ça le plus dur. Parce que beaucoup se lancent dans un business. Tu as vu que quelqu'un a fait 5 ans, 10 ans dans son business avant de devenir, avant d'exploser. Toi, tu viens en 1 an, tu viens exploser comme celui qui a fait 10 ans dans ses business. Tu ne connais pas la souffrance qu'il a enduré dans ses business avant de réussir. Donc, les amis, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et j'espère que vous avez profité quelque chose parce que moi, particulièrement, j'ai beaucoup profité dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé cette vidéo avec vous. Si ça vous a intéressé, partagez. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. C'était le Général Franco. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.